alors bonjour les amis donc pendant cette vidéo je voudrais vous faire un petit retour sur l'année 2022 et aussi vous parler de nos activités avec cheval en conscience au niveau des sessions de médiation et de thérapie avec les chevaux donc en 2023 et donc 2022 voilà une année qui a été vraiment importante pour nous tous et je crois aussi que c'est une année qui est vraiment importante pour notre relation avec les compagnons chevaux en ce moment il ya la tempête gérard ici je suis dans la région île de france dans le sud des yvelines ça souffle vraiment fort il ya de la pluie glacée et je suis allé voir mes chevaux ce matin ils sont dans la forêt ils sont dans une clairière c'est un environnement qui est vraiment humide c'est en pleine nature j'ai la chance d'avoir mes chevaux dans une zone natura 2000 et ils étaient absolument ravis du temps qui fait ils trouvent que c'est très agréable et ça les stimule ils aiment les bourrasques de devant ils trouvent que c'est animé et je crois vraiment ça illustre bien cette idée que les chevaux ils vivent dans dans leur monde et un monde qui leur qui leur convient d'univers naturel où ils trouvent ce dont ils ont besoin et c'est nous qui choisissons d'entrer dans leur monde et pas le contraire alors souvent il ya cette notion de développement personnel avec le cheval de pratiques de reconnexion avec le cheval même de de communication animale mais moi ce qui me semble c'est vraiment que c'est nous qui allons dans le monde du cheval c'est nous qui choisissons d'entrer dans ce monde et pour ça je pense qu'il faut plutôt diminuer il faut plutôt abandonner ses représentations contre construites du mental les représentations que nous nous faisons le les représentations du mois construit et je pense est plus un apprentissage de la vacuité au niveau personnel et je crois aussi que cette reconnexion avec le monde du cheval c'est tout d'abord prendre nos responsabilités mes responsabilités car encore une fois c'est nous qui allons dans le monde du cheval et pas forcément le cheval qui essaie de se connecter à notre univers et c'est pas le cheval qui essaye et lui-même de créer des centres équestres d'aller lui-même dans des manèges pour tourner en rond pour sauter les obstacles pas du tout c'est nous qui allons dans dans son monde et je pense vraiment qu'il faut du courage pour prendre cette responsabilité de la connexion parce que les chevaux ils se débrouillent très bien tout seul dans la nature on l'a encore vu en arizona en 2022 et on a eu cette chance de d'observer les troupeaux de mustangs sauvages en liberté malgré tout ce que le gouvernement américain fait pour les supprimer et voilà il ya il ya cette ouverture intérieure cette attention intérieure au cheval en liberté et je crois vraiment que quand c'est comme ça il ya il ya des cadeaux il ya les cadeaux d'amitié peut-être les cadeaux que le peuple cheval nous fait quand nous décidons quand j'ai décidé de prendre vraiment cette responsabilité de la relation en tant que humain d'entrer dans l'univers du cheval de prendre cette responsabilité et aussi de prendre ce risque de responsabilité c'est un peu comme dans une une relation une relation il ya on prend un risque quand on démarre une relation alors en 2022 c'était vraiment une toute une série d'expériences vraiment spéciales il ya une cette table ronde avec la fondation du hara de la sens vraiment une expérience intéressante qui montre combien le champ est en train d'évoluer avec cette séformation à la médiation équine qui sont vraiment en train de se développer la profession de médiateur équine et aussi de thérapie de thérapie avec les chevaux qui se développent et un autre moment important pour moi en 2022 c'était ce sommet en ligne que j'ai organisé avec cheval en conscience donc le sommet en ligne chevaux médiateurs chevaux guérisseurs qui a eu lieu il ya à peu près un mois du 14 au 16 décembre et pour moi c'était vraiment le point de culminant culminant de l'année 2022 un cadeau la reconnaissance avec revenante on a eu 13 intervenantes pour ce webinaire des magnifiques interventions lida kohanov qui était le le speaker principal et j'ai aussi beaucoup de reconnaissance pour yvette running horse colline de nous avoir par partagé son message depuis les terres sacrées des sioux la cota aux états unis dans le dakota du nord j'ai vraiment eu des des frissons la chair de poule comme on dit pendant cette interview avec yvette et quand yvette nous exprimer son sa perspective du peuple la cota et que les chevaux sont des guérisseurs quand ils sont dans leur espace de liberté c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément impressionné je reconnaisse je reconnaisse je reconnaisse vraiment la la réalité la vérité de de ça et elle comparait également dans son interview les chevaux qui sont dans un centre équestre dans 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 un box dans un manège que c'est un peu un état de d'emprisonnement de prisonnier c'est un peu comme si on demandait un prisonnier dans une prison qui qui a ses menottes au point et de lui dire voilà et maintenant il faut que tu nous guérisse il faut que tu nous donne ta médecine et vous imaginez bien que le prisonnier dans la prison c'est pas sa première priorité sa première priorité évidemment c'est de retrouver sa liberté de retrouver ces conditions normales de vie voilà en 2022 également un honneur d'animer ce stage avec linda kohanoff chez elle dans son ranch en arizona également de participer à ce à ce congrès à tuxonne en arizona en novembre dernier et en 2023 tout un programme de stage l'accompagnement personnalisé qui est déjà complet pour l'année et aussi des stages avec trois thématiques principales en 2023 bien sûr cette approche épone à couestes que je pratique maintenant depuis presque 15 ans avec des stages épone à couestes avancés qui sont donc des prérequis pour intégrer le l'apprentissage d'instructeurs épone à couestes mais aussi cette thématique d'apprentissage de la liberté au sens pro bonjour les amis au sens progrès je suis ici l'imagini et troisième ans c'est ce thème de l'énergie du cheval en mouvement avec donc des activités en corse des activités près de les saouira au maroc et aussi aux états unis la thématique du cheval en mouvement avec l'association cheval communication donc je voudrais remercier toutes mes partenaires toutes ces entrepreneurs équestres qui m'ont fait l'honneur de m'inviter pour animer des sessions chez elles anne roche de l'esprit cheval en bretagne et également claire morin du domaine de cantaca près de nîmes et vraiment ce mouvement du cheval en liberté j'ai vraiment le plaisir d'explorer ça avec mes amis et mes collègues cécile et blandine en corse avec un stage sur quatre jours la liberté avec le cheval un stage pour s'ouvrir à la liberté du cheval en mouvement près du désert des agriates en corse c'est dans la vallée du réginou près de l'île rousse et vous avez les coordonnées du site internet en dessous merci à ma collègue corinne corissi du centre de médiation équine de la daoust donc c'est près de aix-en-provence également de m'inviter en 2023 et aussi donc le 22 janvier donc c'est un dimanche c'est dimanche soir vers 20 heures où je vous propose avec ma collègue alexandra bilisco de la légende de tara une présentation de notre stage soyez en paix avec vos émotions un stage qui va avoir lieu donc en février du 19 au 22 février je crois il y a aussi le lien sous cette vidéo et donc stage qui va être traduit en langue des signes françaises par mon avis mon ami la merveilleuse alexandra bilisco de la légende de tara voilà alors je crois vraiment je crois profondément que découvrir sa liberté intérieure c'est aussi pratiquer l'équitation en liberté et la liberté c'est quelque chose de tout à fait possible c'est vraiment une possibilité c'est vraiment un cadeau que les chevaux nous offrent quand on prend cette responsabilité encore une fois d'entrer dans leur monde et les amis je vous remercie d'avoir regardé cette petite présentation cette petite vidéo jusqu'à la fin je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo news en février puis d'autres infos d'autres surprises sur nos activités en conscience avec le cheval bonne journée les amis à bientôt